Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que la Banque mondiale ? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement et qui y travaille ? En gros, qui sont ces personnes qui prennent des décisions qui impactent des millions de populations dans le monde ? Parce que la Banque est l'une des institutions les plus puissantes de ce monde. Elle compte plus de 9200 membres et est présente dans plus de 189 pays. Ses objectifs principaux sont la fin de l'extrême pauvreté d'ici 2030 et la promotion de la prospérité partagée. Mais concrètement, la Banque veut réduire à 3% le nombre de personnes vivant avec moins de 1,9$ par jour d'ici 2030. Et également relever le revenu des habitants des pays pauvres de 40%. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce qu'il faut savoir sur la Banque mondiale, son histoire, les 5 institutions qui la composent. Je vais également vous expliquer comment intégrer la Banque mondiale et les raisons qui vous pousseraient à le faire. Bienvenue sur la chaîne, je suis Demet Lido. Ici, je parle de finances, d'éducation et d'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. La Banque mondiale a été créée le 27 décembre 1945, après la signature des accords de Bretton Woods au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre ayant causé d'énormes dégâts, l'organisation a été établie pour aider à la reconstruction de l'Europe et du Japon. Mais avec les années, elle s'est fixée un tout nouvel objectif, celui d'encourager la croissance économique des pays en voie de développement, en Afrique, en Asie et également en Amérique latine. Ainsi donc, depuis sa création, l'Inde et la Chine ont bénéficié de montants cumulés de près de plus de 111 milliards pour l'Inde et 62 milliards pour la Chine. Pour atteindre son objectif, la Banque mondiale va accorder des prêts temporaires aux pays aux faibles revenus, car ceux-ci ne pourraient pas se financer sur les marchés. Et donc, deux ans après sa création, la France devient le premier pays à recevoir un prêt d'une valeur de 250 milliards pour sa reconstruction. La Banque mondiale a financé plus de 12 000 projets de développement et investi via des prêts, des crédits sans intérêt et des dons. Bien que la Banque mondiale ait dans son nom l'appellation banque, il faut savoir qu'elle ne fonctionne pas comme la banque commerciale qui héberge notre compte d'épargne. La Banque mondiale est une banque d'investissement. Elle a pour mission de soutenir les projets innovants ou risqués que des investisseurs classiques ne seraient pas financés. Ce sont par exemple des actions de reconstruction dans des zones dévastées par des conflits ou des catastrophes. Et c'est actuellement le cas pour l'Ukraine. La Banque mondiale a décidé de mobiliser plus de 700 millions de dollars pour anticiper le financement de l'Ukraine. En plus de ça, la banque finance des projets liés à la protection du climat et à l'adaptation aux dérèglements climatiques. Aujourd'hui, la Banque mondiale est une organisation avec plus de 189 pays. Ces pays sont considérés comme des actionnaires de la banque. Mais il faut savoir que tous les pays du monde ne sont pas forcément membres de la Banque mondiale. C'est le cas de la Corée du Nord, comme certains se seraient sûrement doutés, et de Cuba par exemple. Les pays actionnaires de la Banque mondiale sont représentés par 25 administrateurs qui sont en poste au siège de la Banque mondiale à Washington. Historiquement, le président de la Banque mondiale a toujours été un Américain. Le président de la Banque mondiale, le président de la Banque mondiale, le Président de la Banque mondiale. Et celui du FMI, une personne issue de l'Union européenne. En fait, cela résulte d'un accord tacite qui a été établi lors de la création de la Banque mondiale durant les accords de Bretton Woods en 1944. Il a été décidé que les États-Unis choisiront le président de la Banque mondiale et l'Europe le directeur du FMI. C'est donc la raison pour laquelle le président a toujours été un Américain. Le groupe de la Banque mondiale se décompose de cinq institutions. Il faut savoir que quand les gens parlent de Banque mondiale et non du groupe Banque mondiale, ils font référence à deux organisations qui sont la BIRD et l'ADI. La BIRD est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Elle fait partie, tout comme l'AID, des institutions qui sont consacrées aux pays les plus pauvres. Grâce à son excellente note de crédit, notée triple A, la banque peut emprunter à des taux très faibles sur les marchés des capitaux et proposer des prêts à des prix abordables aux pays pauvres. Parce que ces pays n'étant pas bien notés, s'ils doivent eux-mêmes emprunter sur les marchés, ils ne pourraient pas le faire parce que les taux seraient très élevés. L'AID, l'Association internationale du développement, est là pour but d'aider les pays les plus pauvres de la planète. Pour recevoir des aides de l'AID, les pays doivent avoir un revenu national brut inférieur à 1205 dollars. Tite de comparaison, le revenu national brut de la France est de 50 400 dollars. L'AID prête des fonds à des conditions concessionnelles. Cela signifie que les crédits que l'AID accorde ont souvent des intérêts très faibles ou voire nuls. L'autre particularité de l'AID, c'est que les prêts qu'elle accorde sont souvent étalés sur 30 ou 40 ans. Et autre fait intéressant, il faut savoir que plus de la moitié des pays faisant partie de l'AID reçoivent les ressources sous forme de dons. Ces subventions ciblent les pays à faible revenu les plus exposés au surendettement. En plus de cela, l'AID peut alléger des dettes des pays dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres présents d'été, et de l'initiative pour l'allègement de la dette multilatérale, ADM. Et ça a été le cas en Côte d'Ivoire en 2012, où l'AID a permis l'annulation d'une dette de plus de 4 090 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative à PPTE dans le cadre du programme économique et financier 2012-2014. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale viennent ainsi d'approuver un allègement de 4,4 milliards de dollars, soit 2 000 milliards de francs CFA. Les engagements de l'AID ont totalisé plus de 36 milliards de dollars, dont 70% ont été dédiés à l'Afrique. La Société financière d'investissement est l'une des institutions de la Banque mondiale qui investit dans le secteur privé dans les pays émergents. Elle est dirigée depuis mars 2016 par le Sénégalais Magda Diop. Le rôle d'AFC dans le groupe de la Banque mondiale, c'est de promouvoir le développement économique, mais en favorisant l'essor du secteur privé dans les pays où elle intervient. Pour y arriver, l'AFC va procéder de trois façons. Investir directement dans les entreprises, que ce soit des prises de participation, que ce soit des prêts ou des titres de créances ou des garanties. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle la mobilisation. C'est d'investir et d'amener avec soi d'autres institutions de financement et de développement, d'autres investisseurs pour investir à ses côtés dans des projets, très souvent qui sont des projets de grande taille. Et le troisième aspect de la mission d'AFC, c'est ce qu'on appelle l'advisory, donc du conseil. Donc, AFC va apporter des services de conseil aux entreprises privées et à l'État pour développer l'environnement des affaires, pour favoriser le développement du secteur privé. Donc, en termes de taille, qu'est-ce que ça donne AFC? C'est plus de 4000 employés, je crois, à travers le monde, dans plus de 100 bureaux et à travers 90-95 pays dans le monde. Donc, c'est une présence assez large à travers le monde. Et en termes de volume d'investissement, en termes de volume d'activité, en 2021, AFC a réalisé plus de 31 milliards de dollars d'engagement. L'agence multilatérale de garantie des investissements est une agence internationale dont la mission est de favoriser l'investissement direct à l'étranger dans les pays de développement afin de favoriser la croissance. Plus techniquement, les garanties de MIGA vont protéger les investisseurs et leurs investissements face aux risques liés à la guerre ou aux événements violents, aux restrictions imposées par les gouvernements quant à la convertibilité en dévises ou au transfert. Les garanties au fait de MIGA protègent les investissements et les investisseurs également face au non-respect ou aux violations contractuelles de la part de l'État et face aux saisies des actifs, donc à l'expropriation ou au non-respect des obligations financières de l'État. La cinquième institution, c'est le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Elle intervient pour régler les différends entre les investisseurs étrangers et les États dans le cadre d'investissements internationaux. Une des raisons qui poussent les personnes à envisager une carrière à la Banque mondiale est de savoir que leur travail aura un impact direct sur les populations. Je savais au fond de moi que je voulais travailler sur l'Afrique, sur le continent africain, je voulais travailler dans les pays en développement, dans les pays émergents. Et le travail de la banque est quasiment tourné vers ces pays-là, des pays fragiles, des pays émergents, des pays en développement. Et donc ça, ça a coché une autre case. Après, je voulais faire de la finance, mais je voulais faire un travail qui avait du sens, un travail qui avait de l'impact pour les populations et pour le monde. Et c'est essentiellement ça, le travail de la banque, c'est de faire un travail qui a de l'impact pour les populations les plus vulnérables, pour les pays les plus fragiles, les pays en développement. Donc, tous ces facteurs-là ont vraiment contribué à me motiver pour intégrer le groupe de la Banque mondiale. Et sofa, so good, je ne regrette vraiment pas mon choix. J'ai eu l'opportunité de travailler sur différents secteurs dans différents pays, comme Maurice, Madagascar, Comores, Ouganda, Mozambique, Afrique du Sud, un peu Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de secteurs différents. Et je pense que ce sont des opportunités que je n'aurais pas pu avoir dans un autre métier ou dans une autre entreprise. En plus de cela, la rémunération est très compétitive. Elle est alignée sur les grands standards des banques d'investissement et des cabinets de conseil en stratégie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque mondiale n'accorde pas de bonus. Par contre, les salaires ne sont pas soumis à l'impôt. Et enfin, le dernier facteur intéressant pour moi, c'est le fait qu'une expérience à la Banque mondiale est un excellent accélérateur de carrière. Effectivement, beaucoup d'anciens de la Banque mondiale finissent par travailler dans des gouvernements, souvent dans les fonctions finances, afin de les aider à pouvoir structurer leurs dettes ou à lever du financement sur les marchés des capitaux. La Banque essaie de mettre en place un environnement dans lequel les staffs peuvent avoir accès à des opportunités. Une particulièrement qui s'appelle le Development Assignment, et qui est une opportunité à travers laquelle des staffs peuvent bouger d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre, pour une période de six mois, un an ou deux ans. J'ai personnellement été témoin de ça quand j'étais à Madagascar. On avait un de nos collègues qui travaillait pour les institutions financières dans une autre région et qui est venu dans notre cluster country pour essayer de développer les relations avec les institutions financières. Et c'est des opportunités qui peuvent être assez décisives dans la suite de la carrière. Donc, des opportunités, pareil, existent. Il y a beaucoup de formations qui souvent nécessitent de bouger. Donc, avec le Covid, il y a eu un peu moins d'opportunités et de mobilité sur les formations. Mais par exemple, moi, j'étais censé aller en formation quand j'étais à Madagascar, en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Donc, c'est des opportunités qui existent et qui sont très souvent offertes aux juniors, aux staffs, et des opportunités assez intéressantes. À un certain niveau, dans la banque, la mobilité est vraiment encouragée, recommandée. Et il peut y avoir aussi des challenges qui sont associés à ça. Donc, quand vous déplacez un staff, c'est des familles qui se déplacent, c'est des enfants qui se déplacent, qui changent d'école, qui se retrouvent dans un nouvel environnement, avec souvent de nouvelles langues. Et c'est des choses dont il faut être conscient. Et je pense que la carrière, c'est un tout. C'est un tout qu'il faut planifier, qu'il faut bien penser avant de prendre certaines décisions. Donc, en termes de mobilité, je pense que les opportunités sont assez intéressantes au sein du groupe de la 21e. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Et j'ai fait un entretien avec Andor Corré, qui a travaillé chez MIGA et qui est actuellement sur SFI à Washington. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Et à tout de suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501